Après être revenu à Athènes et être devenu l'héritier du royaume de l'Athique, Thésée fut confrontée à une situation révoltante. Les émissaires du roi Minos de Crète étaient arrivés à Athènes pour récolter les tribus dues au monarque. Athènes était soumise à la Crète depuis la guerre entre les deux villes déclenchée par le meurtre du fils de Minos lors de sa visite au royaume d'Égée. Parmi les clauses du traité de paix, Athènes devait envoyer 14 jeunes gens en Crète tous les ans pour servir de tribus cet homme et cette femme. Lors de leur arrivée en Crète, ces jeunes gens étaient emmenés dans le fameux labyrinthe de Minos où ils servaient de sacrifice au terrible Minotaur, une créature mi-homme, mi-taureau. Les Athéniens ne supportaient plus de voir leur enfant servir de sacrifice humain, mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire. En apprenant la situation, Thésée décida d'y mettre un terme. Il se porta volontaire pour faire partie de ceux qui seraient amenés en Crète. Il allait leur dire que l'humiliation touchait à sa fin. Ils partiraient avec les autres jeunes gens et reviendraient en vie après avoir exterminé la bête qui faisait couler le sang des enfants Athéniens. Le roi Égée essaya de le convaincre d'abandonner son idée, mais il ne réussit pas. Voyant partir son fils, il le bénit et lui dit que le bateau l'emmenant en Crète repartirait avec des voiles noires, selon la tradition, par respect pour les vies sacrifiées. Mais si Thésée revenait sain et sauf, il devait mettre des voiles blanches. De cette manière, en voyant le bateau à l'horizon, le cœur du roi serait immédiatement rassuré. Tendu, Égée regarda le navire transportant son fils disparaître à l'horizon. Il ne savait pas s'il allait revenir en vie. Lorsqu'ils atteignirent l'île de Crète, les 14 jeunes gens furent emmenés au palais de Minos afin d'être présentés au roi. Alors que le roi Minos examinait les jeunes gens livrés en tribu, la belle princesse Ariane se trouvait elle aussi dans la salle du trône. Lorsqu'elle vit le beau Thésée, elle en tomba immédiatement amoureuse. Pendant la nuit, Ariane se rendit secrètement dans la cellule où se trouvait l'objet de sa patient. Thésée attendait avec hâte le moment où on les emporterait dans le labyrinthe. Elle lui dit qu'Eros lui avait frappé le cœur au moment où elle avait fui Thésée. Elle ne permettrait pas qu'il soit tué par cette créature infâme. Elle donna à Thésée une épée ainsi qu'une boule de fil. Il se dit que l'épée lui permettrait de mettre un terme aux agissements de la sinistre créature qui prenait les vies de ses compagnons. Mais il ne comprit pas immédiatement l'objectif du fil qu'Ariane lui avait donné. Ariane lui dit que l'épée lui permettrait d'exterminer le monstre et que le fil lui montrerait le chemin pour sortir du labyrinthe. Le jour suivant, Ariane et Thésée partirent. Alors que le héros alla à la rencontre de sa destinée, elle maintint le bout du fil. Thésée entra dans le labyrinthe, accompagné des autres jeunes gens. Alors qu'il marchait, un chemin se forma derrière lui à l'aide du fil. Le labyrinthe était sombre et effrayant. La tension était palpable. Parfois, on entendait les bruits répugnants de la créature qui rôdait. Des taches de sang marquaient le sol et les parois du labyrinthe. Mais l'intrépide Thésée était convaincu que son sang ne viendrait pas s'ajouter à ses marques. Le minotaure se montra enfin. Et par surprise, il essaya de tuer le héros. Mais l'agile Thésée repoussa plusieurs coups assénés par la bête. Les contre-attaques lancées par le héros furent dévastatrices. D'un coup précis, Thésée débarrassa le monde de cette créature néfaste. Le jeune homme sauva la vie de ses compagnons d'infortune. Et suivant le fil d'Ariane, ils réussirent à quitter le labyrinthe. Ariane accueillit Thésée, les yeux pleins de larmes. Thésée et Ariane s'embrassèrent passionnément. Et c'est ainsi qu'ils quittèrent le port. Dans le navire qui les attendait pour revenir de la crête. Pendant le voyage, l'amour du couple l'un pour l'autre ne fit que grandir. Pendant la nuit, Thésée reçut la visite du roi Dionysos, qui lui demanda d'interrompre cette romance. Ariane était destinée au dieu du vin. Par respect pour les dieux, Thésée fit débarquer Ariane sur l'île de Naxos. Il abandonna là, la jeune fille. La princesse, désespérée, regarda son amant s'éloigner. Mais elle était entre de bonnes mains, car elle était destinée au dieu de l'extase. Le jeune homme se dirigea vers Athènes, le cœur brisé. Avec la tristesse de cette séparation, Thésée oublia de mettre les voiles blanches, comme son père le lui avait demandé. Le roi Égée, attendant avec hâte le retour de son fils bien-aimé, sentit son cœur trembler à la vue du navire revenant avec des voiles noires. Égée sauta du haut des falaises dans les flots, et une grande tristesse envahit la tigre. La mère qui avait emporté le roi fut renommée la mère d'Égée. Ce qui aurait dû être un retour triomphant se transforma en une affaire mélancolique. Mais l'Athique fit les louanges de Thésée. Le jeune homme avait tué le terrible Minotaure et était désormais le chef d'Athènes. Thésée devint l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Son long règne fut plein d'aventures et d'infortunes en tout genre. Par la suite, ses exploits furent inscrits dans les étoiles. Sous-titrage ST' 501